Salut à vous tous, bienvenue sur CCinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, réglage des mises en veille sur Windows 10. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme pour faire écouter cette vidéo, surtout pour les amis débutants, car je pense souvent à eux quand même, même à vous autres, parce que parfois vous ne savez pas faire certains réglages sur Windows 10, chose que je comprends tout à fait, donc on va faire très simplement les choses pour vous aider à vous mettre en veille, tout simplement, si cela vous intéresse vraiment, refaire vos réglages, et vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué. Comme d'habitude, j'essaye de faire le plus simple possible, donc nous sommes sous la version de Windows 10, dernière version en date, je ne me rappelle jamais du numéro, donc je pourrais vous la donner, mais c'est la dernière version de toute façon, je me sers donc de JOS 18, je précise, car on me le demande souvent, et c'est important pour certaines personnes qui ne peuvent pas prendre des options supplémentaires pour avoir JOS 2018, 2019, puis bientôt la 2020 qui va sortir, je suis sous JOS 18, et vous pouvez voir que ça fonctionne bien sur Windows 10, il n'y a aucun problème pour cela, ça passe bien. Voilà, je suis réglé aussi en vitesse 15 pour JOS, comme ça, c'est clair, en principe, vous pouvez suivre ma vitesse, voilà. Donc, on va faire les réglages de la mise en veille, et on va y aller, vous allez voir, c'est très simple pour vous, donc, si cela vous plaît, comme d'habitude, je le reprécise, pensez à vous abonner à la chaîne, car ça nous motive, ça vous permet d'avancer, et puis comme ça, on voit que vous êtes vraiment intéressés par nos vidéos, et puis bon, face à YouTube, ça montre aussi que petit à petit, la chaîne monte, et même si on est une toute petite chaîne, une minuscule chaîne, on est toujours là, on grimpe, on a vraiment des amis qui nous écoutent, et ça, franchement, gros merci à vous, et j'espère qu'on vous aide beaucoup avec Guy et Pascal, qu'on fait qu'à l'arrivée, vous puissiez vous retrouver, vous servir de vos matériels au maximum, puis comme d'habitude, s'il faut des compléments, on est là, sur l'adresse CCinfo 91, en hotmail, on est là pour vous recevoir, ou sur nos adresses perso, si vous les connaissez, voilà, il n'y a pas de soucis, donc on y va, on va faire donc maintenant, on est sous, sur le bureau, carrément, voilà, j'ai compté les touches pour ne pas me tromper, donc on va faire le raccourci, moi qui n'aime pas faire le raccourci, mais on va le faire pour vous, donc c'est touche Windows, je le répète comme la dernière fois, donc la touche Windows, c'est tout en bas de votre clavier, en partant de la gauche, c'est la première rangée en bas de votre clavier, en partant de la gauche, c'est la deuxième touche qui se trouve à sa droite, voilà, vous avez CTRL, et juste à sa droite, vous avez donc touche Windows, on va appuyer sous touche Windows, et la lettre I comme EASYDOR en même temps, voilà, donc quand vous êtes là, à coup de table, et là vous avez encore, comme la dernière fois, sur l'autre vidéo, pour les périphériques, vous avez donc à côté, on ne va pas tous les faire, on revient en arrière, Périphériques, système, système, on fait entrer dessus, Entrée, édition, donc de recherche, recherchez un paramètre, tapez le texte, alors, on va descendre pour voir, non, donc on fait table, table, donc de liste, système, affichage 1 sur 14, on va descendre, son, notification et action, assistante de concentration, alimentation et mise en veille, on va descendre, batterie, stockage, votre tablette, multitâche, projection sur ce PC, expérience partagée, presse papier, bureau à distance, information système, vous avez donc des réglages, on est en bas, on ne peut pas être plus bas, donc on remonte, bureau à distance, presse papier, on va bien remonter, expérience partagée, projection, multitâche, mode tablette, stockage, batterie, alimentation et mise en veille, alimentation et mise en veille, Entrée, Entrée, alimentation et mise en veille, là, on va descendre avec une flèche pour voir, batterie, non, alimentation et mise en veille, non, on passe bien, donc on fait comme Entrée pour être sûr que ça soit validé quand même, voilà, vous êtes sûr de vous, comme ça, table maintenant, table, alimentation et mise en veille, écran, zone de liste déroulante en cas de fonctionnement sur batterie, éteindre après 3 minutes, utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection, alors, c'est évident que côté batterie, ça concerne surtout les PC portables, sinon, si vous êtes comme moi, là, sur Windows, enfin, Windows, pardon, sur votre PC de bureau, ça n'a pas d'importance, vraiment, sauf vraiment, si vous êtes embêté pour toutes raisons, mais normalement, il n'y a pas de batterie, donc il n'y a pas de problème, mais bon, on imagine PC portable, vous faites barre d'espace, là, normalement, espace, 3 minutes, voilà, on va refaire barre d'espace, non, je ne sais pas, on va descendre avec les flèches pour voir, c'est vrai que, voilà, il fallait descendre avec les flèches, pardon, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 12 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jamais, bon, c'est évident que sur jamais, si vous oubliez votre PC allumée, il n'y a plus de batterie, c'est sûr et certain, donc on va remonter, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 12 heures, 1 heure, 45 minutes, 30 minutes, 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, bon, 1 minute, 1 minute pour moi, PC de bureau, on ne peut pas faire moi, donc il est sur 1 minute, donc bien sûr, pour vous, ça dépend du réglage sur votre PC par table, ce que vous voulez exactement qu'il reste, quand vous, par exemple, allez, vous êtes en train de bosser, et, sur le point, on vous appelle au téléphone, si c'est 1 minute, il va s'éteindre, c'est évident, si vous le mettez sur 1 heure, et ça restera pendant 1 heure allumé, mais si vous oubliez d'éteindre votre PC, pendant 1 heure, ça vous bouffera de la batterie, voilà, ça vous peut faire un choix, on ne peut pas mieux faire, donc on va continuer, ça c'était pour l'écran, on continue par table, table, donc de liste déroulante en cas de branchement, sur le secteur, éteindre après 10 minutes, utilisez les touches fléchées, pour déplacer la sélection, alors c'est pour le branchement, donc surtout, bon, aussi bien votre PC de bureau, c'est les brancher, que sur le PC par table, branchement électrique, donc on va descendre, on n'en peut pas, il faut donc faire, la barre d'espace, voilà, 15 minutes, voilà, donc 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 12 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jamais, voilà, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 12 heures, 1 heure, 45 minutes, 30 minutes, 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, ben moi je vais le mettre sur jamais, si il n'y était pas, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 12 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jamais, voilà, on va le mettre là pour moi, donc après table, normalement, on te liste déroulante en cas de fonctionnement, sur batterie, mettre le PC en veille après 10 minutes, utilisez le tout on va descendre à tes flèches on peut pas, on va faire barre d'espace, je vous fais spray à chaque fois puisque vous ne vous en compte pas au même on est obligé de faire barre d'espace espace, 1h, 12h 3h, 4h, 5h, jamais bon, on va pas le mettre sur jamais on va remonter il n'y a pas de batterie on fait table on va remonter pour vous non, barre d'espace on peut pas ni monter ni descendre voilà, toujours pareil c'est volontaire de mappeur pour vous donc maintenant on est obligé de faire barre d'espace espace, jamais voilà, on va remonter 5h, 4h, 3h, 12h, 1h 45 minutes, 30 minutes 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes 2 minutes, 1 minute voilà on ne met sur jamais 1h, 12h, 3h, 4h, 4h, 5h, jamais pourquoi que je ne met sur jamais sur mon PC de bureau tout simplement à part s'il y a un orage de prévu j'éteins ma machine sinon la machine tourne 24h sur 24 parce que finalement ça a juste pour plus au niveau des composants que si on n'arrête pas de l'éteindre, de l'allumer de l'éteindre, de l'allumer bon, maintenant tous les magasins compétents les techniciens compétents m'ont dit qu'ils vont me laisser sur 24h tout simplement donc moi je laisse sur 24h, je suis tranquille ça tourne pour en ce temps-là je reçois mes emails tout au fur et à mesure bon, puis recevant des travaux d'ailleurs aussi ça me permet de les recevoir sans tirer tout d'un seul coup donc on va faire tab tab, économiser l'énergie et prolonger l'autonomie de la batterie rien en savoir plus sur l'économie d'énergie de PC donc là ça va vouloir si vous voulez cliquer de l'autre tab, paramètres associés rien paramètre d'alimentation supplémentaire voilà, bon tab, vous avez des questions ? aucune question non, il n'y a pas besoin monsieur, merci beaucoup d'être gentil tab, optimiser Windows lire, fait tab bouton accueil on a fait le tour maintenant il suffit de faire Alt F4 Alt F4 boîte de dialogue réglage des voies donc de liste déroulante non plus profilée c'est normal je suis revenu sur Jaws parce que j'étais tout à l'heure sur Jaws sinon vous seriez revenu sur le bureau de Windows List voilà j'espère que cette vidéo était claire pour vous simple parce que j'espère que c'est assez simple pour vous c'est ce que j'essaye de faire voilà donc si ça vous a plu je le redis abonnez-vous ça me fera plaisir déjà pour commencer tout simplement et puis j'espère que tout ceci vous aide vraiment c'est fait avec beaucoup de coeur pour vous en plus de mon plaisir personnel donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo comme toujours avec immense plaisir et merci de participer soit sur la chaîne en venant soit vous abonnant ou soit on va voir directement notre blog puisque je rappelle que sur le blog il y a toutes les vidéos qui sont mises sur des fiches où vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour arriver sur les vidéos concernées donc c'est quand même intéressant pour les amis qui ont du mal d'aller sur la chaîne YouTube ou sur les chaînes YouTube vous voyez bon on a aussi les vidéos petit à petit j'en mets de notre ami de notre ami Christophe de Vision Hitech puisque bon il m'a permis de le faire ça lui fera plaisir si vous cliquez sur les vidéos ça lui fera des contents de son côté et bon de temps en temps je mettrai des vidéos intéressantes de notre ami Steven qui est un voyant n'est-ce pas qui fait des belles vidéos aussi pour les côtés voyants et qui peut quand même si c'est pas toujours accessible pour nous peut nous intéresser pour le matériel qui existe quand même dans le commerce voilà donc j'espère que tout ceci vous plaît vraiment et puis moi je vous retrouve le plus possible pour une prochaine vidéo parce que j'adore ça et que j'ai envie de vous faire plaisir donc à bientôt passez une très bonne journée à vous tous j'espère qu'elle sera bonne pour vous tous et à bientôt salut